C'est un livre un peu particulier parce que c'est un... D'abord, ça fait un moment que je n'avais pas écrit de roman. Je suis parti d'une image qui me paraissait centrale parce qu'elle avait quelque chose d'obsédant. C'était l'image d'une renarde et de son petit qui était pris dans la glace d'une rivière gelée. C'est une image qu'un ami m'a donnée parce qu'il revenait d'une promenade dans le Jura et il avait vu ça. Ça m'a frappé sans que je sache bien pourquoi. J'ai su que cette image serait au centre. Mais à partir de là, s'est construit un roman totalement inattendu où la renarde a une place, disons, à la fois centrale et secondaire. C'est un roman d'amour, mais c'est un roman aussi sur l'amour du roman. C'est l'histoire d'un homme qui raconte des histoires à une femme qu'il aime et qui est en train de partir, de mourir peut-être. Donc ils décident de faire ce qu'ils ont toujours fait quand ils étaient ensemble, c'est raconter des histoires. Ils étaient écrivains tous les deux, ils inventaient des romans, des nouvelles. Et toute leur relation était basée sur cet amour de la fiction, ce désir, ce besoin qu'ils avaient d'inventer. Et c'était au cœur de leur relation amoureuse, qui était une relation clandestine. Et donc, il est à l'hôpital, près de cette femme qui est inconsciente. Et il cherche à la ramener à la vie en lui racontant des histoires, à la fois leur histoire, l'histoire de leur amour, que l'on découvre au fur et à mesure qu'il la raconte. Et puis, des histoires qui ont quelque chose à voir avec leur amour, parfois, mais des histoires dans des tonalités très différentes, et nombreuses et très variées, et dont on s'aperçoit qu'elles ont quelque chose toutes à voir avec leur propre histoire. Il y a des personnages qui passent d'une histoire dans l'autre. Et c'est un entrelacement, un foisonnement d'histoires qui se construit autour de cette histoire d'amour principale. Voilà, c'est un peu l'histoire de Sheherazade. C'est un roman d'amour de la littérature. C'est-à-dire que j'avais envie de faire partager cette joie qu'on a quand on écrit des histoires, mais aussi quand on les lit. Cette joie de la lecture, l'émerveillement, l'enchantement de la fiction. Et je voulais recréer ça à travers ce bouquet d'histoires qui s'entremêlent. Ça a pris une forme que je n'avais pas prévue au départ. Je n'avais pas du tout prévu de faire ça. J'avais commencé à raconter une histoire justement autour de cette renarde, autour de cette image. Et là, c'est une histoire un peu trépidante, disons, avec un suspense. C'est l'histoire d'une femme qui est poursuivie, qui est avec ses enfants, et qui est poursuivie par un mari fou furieux. Et finalement, cette histoire est devenue un axe parallèle. Et autour de cette image centrale, se sont mis à foisonner, à pousser des histoires inattendues, qui sont toutes des histoires d'amour, qui sont des histoires de... enfin, oui, toutes. Des histoires de couples qui se... qui s'aventurent, disons. Qui s'aventurent, ils ne savent pas bien où, mais des couples qui se découplent, qui se recouplent. C'est vrai que la renarde est un animal assez littéraire. Mais en l'occurrence, c'est vraiment partie de cette image de la renarde avec son renardeau, qui était prise dans la glace et qui était visible dans la transparence de la glace, dans cette rivière gelée. Et je ne sais pas pourquoi cette image m'a poursuivi vraiment. Je pensais qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la maternité, avec le rapport que l'on a avec les enfants, avec les gens dont on est responsable. Et je crois que, finalement, toutes les histoires sont nées très mystérieusement de cette image-là. C'est un livre très intime, en réalité, parce que c'est un livre sur l'amour, sur le sentiment amoureux, donc ça n'est pas quelque chose de facile à décrire ou à explorer. Et je m'y suis, en effet, sans doute plus livré que dans d'autres romans. Il n'y a pas le côté un peu ironique. Enfin, il est un peu présent, mais moins que dans d'autres livres précédents. Je m'y suis, en effet, sans doute plus livré.